Je vous remercie Ivoire TV de nous accorder, de reprendre notre interview, notre communiqué de presse tenu le 20 novembre au sein de l'université Félix Soufaux-Boigny ou ex-université de Cocody. Suite à laquelle conférence de presse, j'ai été victime d'un enlèvement et d'une séquestration. J'ai connu la pire frustration de mon début en tant que défenseur des droits de l'homme. Je vous fais lecture donc de ce communiqué de presse. Je pars d'abord par remercier tous les acteurs étatiques et non étatiques qui ont intervenu dans la question de la campagne de la réouverture des universités publiques de Côte d'Ivoire. Cependant, cette réouverture connaît des problèmes que nous devons évoquer aujourd'hui. Les problèmes sont les suivants. Du point de vue de la sécurité, la sécurité des étudiants nous inquiète au Cérupsie. Les universités sont sous la garde des hommes en tenue militaire et en armes. Aussi faut-il noter que les hommes en tenue militaire refusent l'accès des universités à des filles prétestant qu'elles sont vêtues de manière indécente, sans que des critères aient été établis. Ces hommes ont aussi des comportements agressifs envers les étudiants et les étudiantes, voire les menacent parfois avec leurs armes. Des étudiants membres d'une plateforme d'associations étudiantines, entretenues par des membres du ministère de tutelle, de certains des conseillers du président de la République refusent l'accès de l'université à des étudiants du fait de leur appartenance à la FECI ou au LMP, sans qu'aucun test discriminatoire n'ait été publié ni adopté. Du point de vue socio-économique et politique, fermé presque deux ans depuis la sanglante crise 2010-2011, qui a sécoué tout le pays, les cinq universités publiques de Côte d'Ivoire, dont les opportunements renommés Université Félix-Toufaux-Boigny, ex-Cocody-Abidjan, et Université Alassane Ouattara, ex-Bouaké, semblaient avoir fait peau neuve pour la réouverture. A y regarder de près, ce ne sont pas uniquement des amphithéâtres qui ont fait peau neuve lors de la réconstruction ou de la réhabilitation des universités, mais aussi tout le système universitaire ivoirien. Conarqué par l'AUF, celui-ci va en effet se calquer sur le désastreux modèle européen du LMD, sans concertation préalable avec les principaux acteurs du système et sans aucune préparation. Nos très nombreux cadres universitaires sollicités auraient pu proposer des modèles plus adaptés et plus efficaces pour le développement de notre pays en respectant ces spécificités. du point de vue scolarité, sur le montant de la dette annulée par la France, 120 millions d'euros pour la transformation, l'éducation, l'emploi, la jeunesse doit à ce titre être rapprochée du coût des travaux de réfection des universités, 153 millions d'euros. Il faut en conclure que ce sont finalement les 61 000 étudiants et leurs familles qui vont payer l'addition. Les montants réclamés aux familles dans un pays pauvre, très endetté et en situation de crise s'avère insupportable. La plupart des étudiants sont issus de milieux défavorisés et ne recevront ni aide ni bourse. Cela est très inquiétant. pour le respect du droit à l'éducation dans notre pays, seuls les nantis pourront accéder à l'éducation supérieure. Qu'on en juge, les frais de scolarité dans les universités publiques sont passés de 6 000 francs CFA, environ 8 euros, de 100 000 francs, environ 152 euros, ou 200 000 francs CFA, 304 euros. Pour cette année seulement, ce qui suscite de grandes inquiétudes pour les prochaines années, l'État prend en charge 70% du montant des frais, soit à débourser par les familles. 30 000 francs CFA pour le niveau licence, 45 euros. 60 000 francs CFA, 90 euros pour le niveau master. Pour les locaux et logements, pour l'instant seule la nouvelle police universitaire semble être prête à accueillir les étudiants. Les bacheliers 2010, 2011, 2012 vont se retrouver sans orientation dans des bâtiments neufs, mais vides de tout matériel administratif, pédagogique ou de recherche. Ils vont aussi se retrouver sans logement puisque les 11 résidences universitaires que compte au minimum la ville d'Abidjan, seule celle du campus de Cocody est fonctionnelle. Les autres étant soit en réhabilitation, soit transformé en camp militaire de fortune. Moyens de transport pour accéder aux locaux universitaires. L'offre des bus de transport, moyens privilégiés des étudiants, eu égard à leurs maigres ressources, est très insuffisante par rapport à la demande et les conditions d'accès à ce moyen de transport ne sont pas assez favorables aux étudiants pour leur permettre de l'utiliser selon leurs besoins réels. Du point de vue administratif et pédagogique, les résidents universitaires, les présidents d'universités qui avaient été élus en 2010 ont été démis de leur fonction, puis remplacés par des personnes nominées par le ministère malgré une condamnation forte des 13 représentatifs syndicats nationaux de la recherche et de l'enseignement supérieur, Sinares. Cette situation, si aucun dialogue n'est entrepris entre les partenaires sociaux, risque de déboucher sur des conflits mettant en péril la tenue effective des cours et le suivi administratif efficace. Par ailleurs, les fichiers des étudiants sont aussi à reconstruire et une nouvelle procédure d'inscription a été mise en place à cet effet. Elle se résume en des inscriptions en ligne, éliminant à tort ou à raison certains étudiants un enrôlement physique pénible et fastitieux, une phase de paiement des frais d'inscription, puis des retraits de cartes d'étudiants devant garantir l'accès aux espaces universitaires. Nous recommandons la suppression de la surveillance des universités par les hommes en tenue et en armes dans le strict respect de la franchise universitaire, la non-libéralisation de l'enseignement supérieur ivoirien pour garantir à tous le droit élémentaire à l'éducation, l'accessibilité garantie aux études à tous les niveaux pour tous les citoyens ivoiriens par la réduction des coûts et par les aides financières systématiques aux étudiants des familles défavorisées selon les critères à établir rigoureusement. Mise en place d'un cadre permanent de dialogue réunissant tous les acteurs du système, représentants des enseignants, du gouvernement, de l'administration, des étudiants, pour réfléchir sur les perspectives de l'enseignement supérieur dans notre pays. En tout état de cause, les étudiants ivoiriens réunis au sein de Sérupsie, collectif des étudiants pour la réouverture des universités publiques de Côte d'Ivoire, demeurent déterminés à poser des actions à un traitement plus sérieux et plus objectif de la question de la réouverture des universités publiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501